Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de continuer notre petite exploration autour de Node.js et on va s'intéresser plus spécifiquement à ce qui a attrait au web. Donc on va continuer à utiliser Fastify, ça va permettre de le découvrir un petit peu plus en profondeur. On va voir comment gérer le traitement de formulaires HTML, on va découvrir le système de moteur de template, on va découvrir l'accès pour récupérer et modifier des informations dans une base de données SQL et enfin on verra un système de session utilisateur. Et on fera tout ça dans cette vidéo. Donc je vous mettrai un petit chapitrage, si vous n'êtes intéressé que par une seule partie, vous pouvez sauter à la partie qui vous intéresse. Alors pour commencer cette vidéo, moi j'ai créé un nouveau dossier qui contient déjà une base de données SQLite, on en reparlera quand on parlera justement de SQL, et j'aimerais bien initialiser un nouveau projet. Donc on commence comme d'habitude à faire un npm init-y. Ensuite je vais rajouter Fastify qui me servira de base pour la partie serveur web. Donc je fais un npm install Fastify. On va ensuite créer un fichier qui sera notre point d'entrée pour lancer notre serveur. Donc par convention, on mettra en général le code source de notre application dans un dossier SRC. Donc je vais aller créer un nouveau dossier SRC, et dedans je vais créer un fichier server.js, dans lequel je vais mettre mon petit console.log habituel pour voir si notre fichier est bien exécuté. Une fois que ce fichier est créé, je vais pouvoir l'exécuter en faisant un node et serveur.js. Mais comme on l'a vu, moi j'aimerais bien que ça se réactualise automatiquement. Donc pour éviter de faire ça, on pourrait utiliser Node.mon, mais si vous avez une version récente de Node.js, moi ici j'ai la version 18.12, je crois que c'est à partir de cette version que ça a été rajouté, vous avez un drapeau-watch qui va vous permettre d'automatiquement observer les fichiers et de réactualiser automatiquement. Donc là on le voit, ce drapeau est bel et bien compris. On voit bien notre hello qui a fonctionné, et si je change mon code, ça se réexécute. Donc plus besoin de Node.mon dans les versions récentes. Sinon, vous pouvez installer Node.mon, on en a déjà parlé dans le chapitre précédent, c'est le même fonctionnement. Donc au niveau de mon package.json, je vais rajouter au niveau de la partie script, un script de développement, et je vais lui demander de faire un node-watch-src-server.js. Comme ça, la prochaine fois, je ne vais pas m'embêter à savoir comment démarrer le serveur, je peux faire un npm run dev, et il va être lancé automatiquement. Maintenant, on va pouvoir créer le code de notre petit serveur. Donc on va importer Fastify from Fastify. Donc automatiquement, il le fait, c'est plutôt pratique. On va créer notre application en faisant un Fastify, et on va lui préciser qu'on ne veut pas loguer, donc on ne va pas mettre d'options. Et ensuite, on va créer une fonction qui va permettre de démarrer notre serveur. Ça serait une fonction asynchrone. On lui demandera de faire un try, on fera un await, et on lui demandera d'écouter sur le port 3000. Une fois qu'il écoute, si jamais il capture une erreur, on va utiliser un catch, on capturera l'erreur, et cette erreur, on fera un console.error directement pour l'envoyer dans la console de notre terminale, et ensuite, on exitera le processus avec un code d'erreur 1. Et une fois que cette fonction est créée, on peut démarrer notre serveur. On voit tout de suite qu'il râle, c'est le râlage habituel, parce que dans notre package.json, il va falloir préciser qu'on travaille avec des types modules. Ce n'est pas le format des modules qui est accepté par défaut. Donc comme ça, maintenant, voilà, ça devrait fonctionner. On a juste besoin de relancer notre terminale, parce que là, on a modifié le package.json, et pas notre fichier JavaScript. Donc si je me rends sur la page d'accueil, j'ai bien un petit peu de JSON, ça veut dire que c'est bien Fastify qui répond. Impeccable. Donc la première chose que l'on va voir, c'est l'utilisation des moteurs de template. Imaginons qu'à la place de rendre simplement du JSON, comme on le fait depuis le début de cette formation, j'aimerais bien rendre des documents HTML. Je vais être un petit peu embêté, parce que la première solution serait de lire un fichier, et de l'afficher. C'est pratique, mais si le fichier doit avoir des morceaux dynamiques, ce n'est pas évident. L'autre solution serait de créer des chaînes de caractère, mais mettre tout un document HTML sous forme de chaînes de caractère, ce n'est pas très pratique, surtout quand on va avoir des éléments dynamiques et qu'il va falloir concaténer, ce ne sera pas du tout évident. C'est là que les moteurs de template interviennent. Il existe pas mal de moteurs de template qui sont disponibles au niveau de Node.js. On va parcourir un petit peu les plus connus, mais si vous voulez un petit peu découvrir ce qu'il est possible de faire directement dans Fastify, vous avez la partie écosystème, et ça vous montre tous les modules que vous pouvez rajouter à Fastify. On a un module qui est intéressant, qui est le module View, qui va vous permettre d'utiliser différents moteurs de template. Et comme on le voit, il y en a plusieurs qui sont supportés. Je vais cliquer sur deux ou trois pour vous montrer les principales différences. D'abord, on a EJS, qui est un moteur de template assez classique, qui va permettre de mettre de l'HTML et au milieu de mettre des bouts de code JavaScript. Par exemple, on peut dire « Affiche cet élément H2 que si user est défini ». Ça peut être pratique, et ça a une syntaxe qui est assez proche du JavaScript, donc ça veut dire peu de choses à apprendre. On a Nunchucks, qui est inspiré d'un autre moteur de template qui s'appelle Jinja2. C'est un moteur de template qui parlera plutôt aux développeurs qui viennent de Python et qui utilisent un système de blocs et de manière générale, ça utilise sa propre syntaxe. On le voit quand on fait une boucle, ce n'est pas le système de boucle traditionnel de JavaScript. Après, on a des moteurs de template un petit peu plus exotiques, comme Pug par exemple, qui sont des moteurs de template qui se basent sur l'indentation. En fait, quand on va créer un document HTML, plutôt que de dire « Je veux un paragraphe », on va mettre un élément, ensuite un espace et on pourra mettre le contenu. Et automatiquement, c'est lui qui va générer l'HTML. Alors moi, je ne suis pas trop fan de ces moteurs de template. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup, mais je trouve qu'elle est assez peu pratique parce que quand on doit copier-coller du code HTML, ce n'est pas évident. Donc pour cette vidéo, on va utiliser EJS, mais ce n'est pas forcément parce que c'est le meilleur, c'est tout simplement parce que j'estime que c'est celui qui va être le plus rapide à vous montrer. Donc pour l'utiliser au sein de Fastify, il va falloir installer Fastify View. Et le moteur de template que l'on souhaite utiliser. Donc au niveau de mon terminal, je vais lui demander de créer un nouveau terminal et on va faire un npm install. On va installer Fastify View et EJS. Une fois que c'est installé, on va pouvoir aller à ce niveau-là, enregistrer nos nouvelles extensions. Donc pour cela, on fait un app.register et on va enregistrer Fastify View. Alors par défaut, il ne proposera pas de l'importer et ensuite en second paramètre, on va pouvoir spécifier un objet d'option. Au niveau de l'import, je vais aller en haut, mettre un import Fastify View et lui dire de l'importer depuis Fastify, arrobase Fastify, plutôt que Slash View. Je vais en profiter aussi pour importer EJS from EJS. Donc au niveau de mon registre, je vais pouvoir lui dire je veux utiliser un moteur particulier et le moteur à utiliser sera le moteur EJS et je te passe ce qui a été importé là-haut. Voilà. où vous pouvez raccourcir en écrivant simplement ça. Donc maintenant, ça nous donne la possibilité au niveau de nos pages de pouvoir utiliser ce moteur de template. Alors on va créer notre première route et on va lui dire lorsque tu accèdes à la racine, je vais te passer une fonction qui prendra en paramètre la requête et la réponse. Au niveau de cette fonction, je vais pouvoir utiliser ma réponse Point View et on va pouvoir lui passer un chemin vers un template. Donc nous, on créera un dossier templates et on va créer ici un fichier que l'on va appeler index.egs. Donc le EJS, c'est l'extension qui sera utilisée par ce moteur de template. Si pour l'instant, je réactualise la page, on va se retrouver avec une page qui va nous dire un ENO-AND, c'est une erreur de lecture, il n'arrive pas à trouver ce fichier templates. Donc je vais aller créer ce fichier-là. Donc on va créer un template et on va créer un fichier index.egs. Par défaut, notre éditeur ne saura pas gérer ce type de fichier-là, donc je vais aller ajouter une nouvelle extension, EJS au niveau de mon éditeur. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais prendre l'extension qui est la plus populaire à ce niveau-là. Voilà, hop, et ça nous permettra d'avoir de l'autocomplétion. Donc je vais mettre ici un document HTML5 classique et à l'intérieur, je vais mettre un petit H1, bonjour les gens. Donc là, vous allez me dire oui, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu aurais aussi pu bien juste lire un fichier HTML et ça aurait fonctionné. Le gros avantage, c'est que dans ce serveur ici, lorsque je rends une vue, je peux lui passer des paramètres sous forme d'objet. Je lui passe par exemple un titre, ça serait mon titre. Maintenant, lorsque je suis dans mon EJS, je peux lui dire à ce niveau-là, donc j'ouvre une balise en utilisant le signe inférieur puis pourcentage et on le ferme en faisant pourcentage signe supérieur. Si je souhaite afficher quelque chose, je peux mettre un égal et le nom de ma variable qui correspondra au nom de la propriété qui a été spécifiée ici. Si je réactualise ma page, on a bien mon titre qui s'affiche. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il y a automatiquement un échappement. C'est-à-dire que si on a de l'HTML à ce niveau-là, cet HTML sera échappé et dans le code source de la page, en fait, il aura mis, ça se verra plus dans le code source, il aura échappé la partie HTML. On se retrouve avec les caractères qui ont été convertis. Si on souhaite quand même afficher un saut de ligne, on s'imagine qu'on fait confiance effectivement au titre dans ce cas-là, on peut au niveau de notre EJS à ce niveau-là, mettre simplement un petit tiré. Et dans ce cas-là, il affichera sans échapper et on a bien notre BR, notre saut de ligne qui fonctionne. Si on n'est pas sûr que la variable soit définie, par exemple, on peut s'imaginer que là maintenant, je rends ce template sans passer de titre, on va tomber sur une erreur où il va me dire qu'il y a une erreur concernant la variable title qui n'existe pas. Vous pouvez faire cette condition-là en utilisant toujours la même balise. Vous mettez une condition, sauf qu'on ne peut pas mettre title parce qu'on ne sait pas si ça existe, mais on peut utiliser le local, ce qui vous montre toutes les variables locales et vous pouvez dire si dans les variables locales de ce template j'ai title, dans ce cas-là, je veux afficher ça. Dans le cas contraire, je ne vais tout simplement rien faire. Voilà. Et comme ça, vous n'avez pas de titre si vous n'envoyez pas de titre, mais si vous envoyez un titre, vous le verrez. Donc le moteur de template permet comme ça de manipuler et d'afficher des éléments en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Ce qu'on peut aussi faire, c'est décomposer notre fichier en plusieurs fichiers. Par exemple, dans notre partie templates, on peut créer un nouveau dossier shared pour les éléments partagés et créer un fichier header.egs qui contiendrait tout ce qui a attrait aux headers, aux en-têtes et un fichier footer.egs. Dans la partie index, je vais supprimer toute la partie en-tête et le mettre dans le fichier en-tête. De la même manière, tout ce qui est footer, tout ce qui est dans la partie fin de page, je vais le mettre dans le footer. Après, dans mon index.egs, je peux lui dire à ce niveau-là, je veux que tu includes. c'est un truc qui est spécifique à EJS. Je mets un chemin relatif, donc on ira dans shared et je vais lui dire inclus header.egs. Et je fais la même chose à la fin pour inclure la partie footer. Ça vous permet de ne pas avoir à vous répéter et vous pouvez comme ça avoir une page qui va correctement s'afficher. Voilà basiquement pour le moteur de template. Peut-être un petit détail, on va faire une petite boucle. On va aller dans la partie serveur.js et on va lui demander de récupérer des articles. On va s'imaginer que ça va être un tableau qui contiendrait un titre pour l'article, mon titre, et ensuite, on aurait le contenu, content, et ça serait mon contenu. L'histoire de tester les choses, on va mettre deux articles. On aurait un autre article qui s'appellerait mon second article et un second contenu. Mon second contenu. Plutôt que d'envoyer simplement le titre à ce niveau-là, je vais lui dire j'aimerais bien envoyer les articles. On mettra post avec un S et on enverra nos articles. Au niveau de ma vue, si on veut faire un petit ul avec des li reprenant les titres des articles, je peux faire mon ul comme ceci. Lui dire ensuite je vais faire une petite boucle fort. On fera un fort on lui dira pour la const post of mon tableau d'article. On ferme notre balise. On n'oublie pas de fermer à la fin. Et maintenant, je peux écrire mon li et lui dire à l'intérieur j'aimerais bien afficher le titre de l'article. Post.title. Voilà. Et si maintenant, je reviens, on voit qu'on a un li pour chacun de mes articles. Donc les moteurs de template vont essentiellement servir à ça, vous permettre de mieux vous organiser et dans le cas où vous voulez générer des documents HTML ou des documents autres que du JSON, vous allez pouvoir les utiliser comme ça pour décomposer les choses. Alors, ils ont plus ou moins de particularités. Par exemple, Nunjux, il a un système de bloc qui est pratique pour insérer du contenu un peu à différents endroits. EJS, par rapport aux autres moteurs, est plutôt simple. Donc, je le trouve parfois un petit peu limité, mais le mieux, c'est de vous faire un petit tour d'horizon des différents moteurs de template, vous faire votre opinion, voir celui qui vous semble le plus intéressant par rapport à vos pratiques et de l'utiliser, sachant que ce n'est pas un investissement très important. Là, je pense que vous avez compris le principe et ça a pris quoi ? Ça a pris une dizaine de minutes. Donc, passer d'un moteur de template à l'autre, ce n'est pas bien compliqué. Maintenant, on va parler de l'utilisation d'assets statiques dans le cadre de Fastify. Donc, on aimerait bien avoir une jolie apparence pour notre page. Donc, on aimerait bien utiliser un framework CSS par exemple. Donc, on va utiliser Bootstrap. Donc, on va aller sur la page de Bootstrap et on va prendre la dernière version. Donc, je vais être intéressé seulement par l'URL du CSS. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, plutôt que d'utiliser directement leur URL, j'aimerais bien pouvoir copier le CSS dans mon projet et l'utiliser. Donc, j'aimerais bien basiquement que lorsque je fais localhost 2.3000 slash style.css, il charge le CSS. Donc, je pourrais être tenté de faire une route manuellement et de lui dire lire un fichier que j'aurais mis quelque part et faire les choses. Mais il faut savoir qu'il y a directement quelque chose qui est fait pour ça au niveau de Fastify. Si vous cherchez statique dans la partie écosystème, vous avez ce plugin-là. Ce plugin va vous permettre de délivrer l'ensemble des fichiers d'un dossier directement depuis Fastify. Donc, on va commencer par l'installer. Donc, on fait un npm install Fastify slash statique. Ensuite, on va l'importer et l'enregistrer comme les autres modules. Donc, on peut d'ailleurs copier ce code-là. Et dans la partie serveur.js, on va l'enregistrer. Alors, ici, on voit qu'il y a une partie require. Ça, c'est l'ancienne syntaxe pour l'import des modules. Donc, nous, on va l'adapter. On va dire qu'on importe ici Fastify statique. Et c'est directement ça que l'on utilise ici. Donc, d'abord, il va spécifier la racine, c'est-à-dire quel dossier va être utilisé pour servir ces assets. Alors, par défaut, il y a encore une fois une convention, c'est de mettre tout ça dans un dossier que l'on va appeler public. Donc, public, ça permet d'indiquer que tout ce qui est dans ce dossier sera publiquement accessible, donc visible. Et dedans, on va créer un fichier que l'on va appeler style.css. Et moi, je vais copier le code CSS de Bootstrap. maintenant, dans ma partie registre, on a ici le chemin vers le dossier public. Alors, le problème, c'est qu'on est dans le système d'import de modules, donc DIRNAME, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va créer ici une constante qu'on va appeler root, DIR, qui sera le dossier racine, et on va faire un file URL to path de import.meta.url. .url. Ça va nous donner le dossier courant. Le problème, c'est que ça va du coup nous donner le dossier SRC. Donc, on a besoin de remonter d'un cran, donc on va utiliser DIRNAME. Voilà. Et là, on va faire CTRL ESPACE pour qu'il l'importe. Alors, attention, ici, il va falloir lui préciser que c'est dans Node.js. Donc, on mettra Node.url et Node.path. Voilà. Maintenant que j'ai ce dossier racine, je vais pouvoir importer aussi join depuis Node.path et lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien que tu rejoignes le dossier racine et que tu ailles ensuite dans le dossier public. Je ne vais pas préciser de partie préfixe parce que je veux que tout ce qui est dans le dossier public soit accessible directement. Si maintenant, je réactualise ma page et que j'essaie de charger style.css et que je fais attention à bien renommer ça en app.register, dans ce cas-là, il va bien délivrer le fichier style.css. Si ce n'est que, vu que je suis dans le dossier SRC, il faut que je remonte deux crans. Voilà. Petite erreur de ma part. Et là, notre fichier CSS va bien être distribué. Dès que vous allez créer un fichier dans ce dossier public, il sera automatiquement accessible. Si je crée un demo.txt et que je mets n'importe quoi, si je tape un slash demo.txt, je pourrais accéder à mon fichier de texte. Et ça, c'est une pratique que vous allez retrouver dans la plupart des frameworks qui fonctionnent sur Node.js. Même des frameworks plus avancés, on aura toujours cette notion de dossier public qui permettra de mettre tout ce qui est publiquement accessible, donc tout ce qui est Asset CSS, Images, JavaScript, côté client, et ainsi de suite. Tout ça, ça ira toujours dans le dossier public. Et voilà comment on peut le gérer dans le cadre de Fastify. On va peut-être finaliser juste quelque chose. C'est maintenant changer ce CSS dans notre partie header. Et hop, voilà, on va lui dire ici import style.css depuis la racine. Et si je réactualise la page d'accueil, ça nous permettra d'avoir un peu de style. De la même manière, dans ma partie index, je m'imagine que quand j'inclus le header, je vais lui donner un titre. Donc on va mettre title et on va mettre bienvenue, hop là, bienvenue sur mon blog. Et on va répéter ça. Ici, on va mettre un petit container avec un petit H1, bienvenue sur mon blog. Voilà, hop, hop, et les UL juste en dessous. Donc maintenant, on va attaquer la partie communication avec une base de données SQL. Alors, cette partie-là, vous pouvez la sauter si vous n'avez pas vu le SQL. Sinon, je vous invite à attaquer l'autre formation consacrée justement au SQL et à son fonctionnement. Donc si vous allez sur le site, si vous allez dans la partie formation, vous aurez apprendre et maîtriser SQL. C'est aussi dans la partie cursus. Si vous suivez la partie Node.js, hop, je vous l'ai mis après la partie git et tout ça. Donc vous pouvez attaquer cette formation si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne SQL. Donc nous, dans notre cas, je vous ai déjà préparé une base de données SQL Lite. Je vous la mettrai en description et elle contient des articles dans une table qui s'appelle Post. Donc notre objectif serait de récupérer ces articles-là et de les afficher là où, pour l'instant, moi je me suis contenté de faire un simple tableau. Donc pour communiquer avec une base de données, il n'existe pas de choses qui sont directement incluses dans Node.js et il va falloir regarder du côté de NPM.js. Alors c'est un petit peu compliqué parce que souvent, il y a plein d'adapteurs possibles. Par exemple, dans SQL pour SQL, vous avez SQLite 3, vous avez Better SQLite 3 qui, comme son nom l'indique, semble être meilleur et ensuite, vous avez aussi SQLite qui est un wrappeur autour de SQLite 3. Donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. Concrètement, ces librairies, ce ne sont que des interfaces qui vont vous permettre de communiquer avec votre système. Ce qui veut dire que vous ne devez pas forcément trop vous focaliser dessus. L'important, c'est de comprendre la logique plus que d'être capable de connaître une librairie et toutes ces méthodes spécifiquement. Donc on va utiliser Better SQLite 3 pour commencer. Donc au niveau de notre terminal, on va aller dans notre shell et on va faire un NPM install comme d'habitude et on va rajouter Better SQLite 3. Si on descend un petit peu, on va avoir la documentation qui nous explique comment ça fonctionne. Donc on va devoir créer une nouvelle base de données. OK. et ensuite en bas, on nous explique un petit peu l'API documentation avec les différentes méthodes. Donc on va garder ça ouvert dans un coin de l'écran et on est parti. Donc d'abord, il va falloir créer notre instance de notre base de données. Donc on va faire ça dans un fichier séparé pour pouvoir l'utiliser en dehors. Donc à l'intérieur de SRC, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler database.js. Donc à l'intérieur, on s'inspire de ce qu'ils nous ont donné ici. Donc c'est bien parce qu'on a la version ES6. Donc on fait un import database from better SQLite 3. Ensuite, on crée notre DB et on va l'exporter pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc notre fichier, nous, s'appelle database.db. Donc il va le chercher relativement au contexte d'exécution. Donc ici, ça sera par rapport à là où j'ai lancé ma commande Node.js. et on peut préciser des options. Donc pour l'instant, on ne fera rien. Voilà. Du coup, maintenant, au niveau de ma partie server.js, je vais pouvoir lui demander de récupérer les différents articles. Donc si je regarde dans la partie API documentation, on m'explique un petit peu comment fonctionne la classe. On me montre les différentes options. Donc on peut par exemple le mettre en read only. Ça permet de ne pas écrire des choses. On peut mettre des timeouts, ce genre de choses. Et ensuite, on peut créer des statements préparés. Donc on a des requêtes préparées. OK. Et si on souhaite récupérer plusieurs enregistrements, il faut aller sur la partie du coup, j'imagine statement pour voir les méthodes qui sont dessus. On a ces différentes méthodes. OK. Donc ça a l'air de fonctionner de la manière suivante. On crée un statement et ensuite, on peut l'exécuter. Alors, on va essayer de faire ça. Donc on va ici lui demander de faire un DB. Donc on peut l'importer depuis database.js. On fera un prépare et on fera notre requête préparée. Donc nous, on fera un select everything from post. notre table qui contient les articles. Et ensuite, on récupère les résultats. Ces résultats, on va les sauvegarder dans une variable que l'on va appeler post et que l'on va tout de suite loguer pour voir un petit peu de quoi il en retourne et on return pour empêcher le reste de l'exécution de notre script de fonctionner. Donc je vais aller dans la partie terminale. Il me sort une petite erreur ici. Donc ça, on va l'appeler post2. Peu importe. OK. Et je vais réactualiser ma page. Qu'est-ce que je vois dans ma console ? Je vois que j'obtiens bien ici une liste des différents articles avec l'idée, le titre et le content et une date de création et un slug. C'est les données que j'ai dans ma base de données. Par contre, on remarque que pour cette partie-là, il n'y a pas d'histoire de promesse. Alors c'est un peu compliqué, mais dans le cadre de BetterSQL i3, ils l'expliquent dans leur documentation en disant qu'une API synchrone, elle permet d'être plus rapide pour l'échange de données et finalement, ça bloque le fil principal que très peu. Donc, dans cette situation-là, eux, ils ont choisi de garder une API synchrone, mais vous avez d'autres systèmes de gestion de bases de données qui vont être plus lents et dans ce cas-là, vous allez avoir des API qui vont être asynchrones et il faudra créer, du coup, des fonctions asynchrones dans cette situation-là. Donc, ça dépend vraiment au cas par cas et chaque librairie, il va falloir lire la documentation et voir comment elle fonctionne. Donc, moi, dans mon cas, je peux simplement me contenter ici de préparer ma requête, de récupérer les articles et d'envoyer ça à ma vue. Et maintenant, ma vue, hop, va m'afficher la liste des articles. Si je souhaite avoir une apparence un petit peu plus sympa, il va me falloir modifier le index.egs. Si je le souhaite, je peux aussi morceler. Si on s'imagine que l'apparence d'un article est réutilisé plus tard, je peux lui dire ici je veux que tu fasses un include, on ira dans le dossier de shared et j'aimerais bien avoir un post.egs. Ça représenterait un article et je te passerai l'article en question comme ceci. Donc là, par défaut, il va me sortir une erreur comme quoi il ne trouve pas le fichier. Donc on va aller le créer dans la partie templates et on va créer la carte qui permet de représenter un article. Donc à ce niveau-là, je vais créer un élément qui aura la classe card. On aura ensuite le card body. Ça sera le body de notre carte. Notre title, ça sera un H5. Card-title. Et on mettra ici un post.title. Et ensuite, on mettra un petit paragraphe. Card-texte. Et on mettra post.content. Voilà. Et on aurait un petit bouton qui permettrait d'avoir l'article en question. Donc on mettrait un btn secondary. Et au niveau du href, on mettrait slash article slash l'idée de l'article. Donc on le récupère à ce niveau-là, post.id. Et dans ce lien-là, on mettrait lire la suite. Voilà. Comme ça, si jamais demain j'ai besoin de changer cette apparence de carte, je peux le changer ici. Ça affecterait tous les éléments. Pour la mise en page au niveau de mon index.ejs, je vais créer plusieurs colonnes. Donc plutôt que d'utiliser un ul, je vais créer une div qui aura la classe RAW, RAW-COLS-2. Comme ça, on aurait deux articles par ligne. Et je vais entourer toutes mes cartes d'une div qui aura la classe COLS. Voilà. Bon là, c'est juste de la mise en page par rapport à Bootstrap. Ça n'a pas une importance majeure. L'autre truc qui me gêne, c'est que j'aimerais bien qu'on ait moins de texte. J'aimerais bien avoir simplement un petit aperçu du contenu. Je peux le faire directement à ce niveau-là. Donc je vais aller à la ligne pour un petit peu plus d'espace. Mais je peux lui demander de split par les doubles sauts de ligne. Donc quand il y a un double saut de ligne, c'est qu'en général, on a un nouveau paragraphe. Donc ça, ça me permet de ne récupérer qu'un seul paragraphe. Et je vais récupérer que le premier paragraphe. Du coup, si je fais ça, je vais avoir des textes qui vont être légèrement plus courts. Mais je peux rendre les trucs encore plus courts en faisant un substring et en lui disant de prendre que les 150 premiers caractères. Et ensuite, on rajoute trois points de suspension. Là, au final, ce n'est ni plus ni moins que du JavaScript que l'on peut écrire dans notre code EJS. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un petit peu plus sympa. Je vais juste rajouter une petite marge en bas à ce niveau-là pour mieux espacer les différents articles. Et aussi, une grosse marge au niveau du H1. Donc on fera un MY5 pour bien espacer. OK. Donc maintenant, la problématique que j'ai, c'est que lorsque je clique sur lire la suite, il faudrait que je puisse voir cet article en question. Et du coup, il va me falloir créer un nouveau chemin que je vais interpréter. Alors là, par défaut, si on commence à tout écrire dans le fichier serveur.js, ça va être un peu compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ces fonctions-là dans leur propre fichier. Donc dans le dossier SRC, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler actions. Ça va être toutes les actions qui ont entré au route. Et on va créer un fichier post.js qui va contenir toutes les actions concernant les articles. Maintenant, je vais prendre simplement ce code-là. Hop, hop, hop. Et ici, je vais exporter notre fonction que je vais appeler list post. Voilà. Tout simplement. Donc attention, le DB, il faudra l'importer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Dans ma partie serveur, je peux lui dire à ce niveau-là, il faudrait que tu utilises la méthode list post que tu vas importer tout en haut. Et tu n'as plus besoin de DB ici parce que c'est dans les actions que l'on va l'utiliser. Alors je vérifie est-ce que j'ai rien cassé, c'est important. Hop, hop, hop. Non, ça fonctionne toujours bien. OK. Donc maintenant, dans ma partie post, je vais pouvoir exporter une nouvelle action. Donc on va exporter un show post qui permettrait de voir un article. Ça prendrait la requête et la réponse. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'idée dans l'URL. Et ça, on ne l'a pas vu. Donc dans Fastify, on a la possibilité de prendre une URL avec des paramètres. Pour cela, je peux lui dire à ce niveau-là lorsque tu obtiendras en get slash article slash deux points le nom du paramètre, donc moi je vais le nommer ID, j'aimerais bien que tu appelles la méthode showPost. Maintenant, dans cette méthode-là, si je regarde dans Rec, je vais avoir une propriété params et cette propriété params contiendra les paramètres que l'on a dans l'URL. Dans notre cas, un paramètre ID qui aura la valeur 1. Donc je vais pouvoir utiliser ça pour ma requête préparée. Donc je vais lui dire, j'aimerais bien récupérer un article en faisant un DB.prepare. Je vais faire un select everything from post, mais je vais rajouter une condition, je veux que l'ID soit égal au paramètre qui est dans l'URL. attention, on pourrait être tenté de faire de la concaténation ici et de se dire, pourquoi tu ne fais pas ça ? Le problème, c'est que si je fais ça et que quelqu'un met n'importe quoi dans l'URL, ce n'importe quoi va être envoyé ici et il peut faire ce que l'on appelle de l'injection SQL. Modifier la requête originale, par exemple, il pourrait dire égal 1, point virgule et ensuite faire un delete everything from post. s'il écrit que ça, ce qui va se passer, c'est que dans votre code, vous allez remplacer l'ID par ce qui a été tapé dans l'URL, ce qui fait que votre requête SQL ressemblera à ça et il se mettrait à supprimer l'entièreté de vos articles. Donc, on veut clairement éviter ça. Donc ici, on utilise les requêtes préparées et ensuite, on peut passer les paramètres. Donc, on peut faire un point get et au niveau de get, on doit lui passer ici l'ID. Donc, on pourra faire un rec point params point ID. Tout de suite, on va regarder ce que nous renvoie cette requête-là. Je réactualise ma page et ça me renvoie bien l'article. Maintenant, il faut faire attention parce que quelqu'un qui comprendrait comment fonctionne l'URL pourrait mettre n'importe quoi. Par exemple, il pourrait mettre 10 à ce niveau-là. S'il fait 10, dans ce cas-là, post sera undefined et il faudra gérer ce cas-là. Vu que c'est une erreur dans notre système, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui va permettre de gérer ces erreurs-là. Donc, on va créer... Moi, je vais plutôt organiser ça dans un nouveau dossier. Donc, on va créer un dossier errors et dedans, on va créer un record not found error pour dire qu'en fait, on n'a pas retrouvé l'enregistrement. Je vais créer donc une classe qui va s'appeler record not found error et qui va extend du système d'erreur de base de JavaScript. Voilà. Donc maintenant, à ce niveau-là, au niveau de mon action show post, je peux lui dire si le post est égal à undefined, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'enregistrement. Dans ce cas-là, je pourrais faire un frau new record not found error. Alors, il ne me le propose pas en auto-suggestion, ce qui fait que je pense que je n'ai pas dû l'exporter. En général, quand vous n'avez pas la suggestion, c'est qu'il manque un export. Voilà. Donc là, new record not found error et vous pouvez indiquer par exemple plus de détails. Impossible de trouver l'article avec l'ID et vous mettez le numéro de l'ID qui serait rec.params.id. Voilà. De la même manière, vous pourriez vérifier en amont est-ce qu'il y a bien le paramètre ID dans l'URL. Si je réactualise la page, j'obtiens une erreur. Donc on voit que j'ai bien le message qui est celui-ci et c'est une erreur de type 500. Donc on aimerait peut-être faire une jolie page d'erreur 404. Ce serait un petit peu plus sympa. Donc dans ce cas-là, au niveau de notre partie serveur, on peut rajouter une méthode au niveau de notre instance de Fastify qui est setErrorHandler. Donc ça, ça permet de gérer comment vont être gérées justement les erreurs. C'est une fonction qui prendra trois paramètres, l'erreur, la requête et la réponse. Donc on peut lui dire ici, par exemple, si l'erreur, c'est... Hop là. Si l'erreur, c'est une instance de record not found error, ben ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Ben dans ce cas-là, je peux lui demander de répondre avec un template particulier. Donc on s'imagine que l'on irait créer en s'inspirant du index.ejs un nouveau template que l'on appellerait 404 pour les pages d'erreur. A l'intérieur, on mettrait page introuvable. Donc ici, on mettrait page introuvable et on mettrait un H1, page introuvable. Et on pourrait aussi avoir un petit message d'erreur personnalisé ou récupérer directement le message qui est sur l'exception. Au niveau de ma partie maintenant serveur, donc on va réouvrir serveur.js, je vais lui dire si c'est une erreur de ce type-là, effectivement. Je veux qu'au niveau de la réponse, tu changes le statut code et que tu mettes un statut code de type 404 et après, tu retourneras le template. Donc on fera un res.view et on ira dans le dossier templates et on chargera 404.ejs. Dans le cas contraire, c'est une erreur qu'on ne sait pas gérer. Donc on va laisser le comportement par défaut. Donc on remettra un statut code à 500 parce que c'est une erreur serveur qui n'a pas été traité et on pourra retourner un JSON avec les informations. Donc typiquement, on mettrait l'erreur avec le message. Donc ça serait error.message. Et surtout, on rajouterait un petit console.erreur pour bien voir l'erreur passer parce qu'on en aura besoin pour la suite de cette vidéo-là. Donc maintenant, voilà, si je vais sur la page numéro 10, je tombe sur une 404 et en fait, je tombe sur une autre erreur parce qu'il trouve bien le 404.ejs mais on n'a pas d'erreur. Donc là, on pourrait rebalancer le message d'erreur que l'on a dans notre exception comme ceci et ça permettrait à l'utilisateur d'avoir plus d'informations. Mais faites attention, mettre beaucoup d'informations dans les erreurs, c'est pratique pour que vous puissiez débugger facilement parce qu'on comprend ce qui s'est passé. Le problème, c'est que ça donne aussi des informations sur votre système et parfois, des erreurs peuvent contenir des informations qui sont sensibles. Donc là, c'est à vous de voir le compromis que vous voulez faire. Soit vous mettez une erreur qui est évocatrice et ça vous aide à débugger mais au risque d'introduire des failles de sécurité. Soit vous mettez un message un petit peu vague par exemple ici, enregistrement n'existe pas. Cet enregistrement n'existe pas. Donc là, c'est à vous de voir. OK. Donc là, on est bon. On a cette capacité de gérer les IDs de pages qui n'existent pas et si l'utilisateur tape un article qui existe, on a envie d'afficher une jolie page. Donc on va s'inspirer de la page index.egs. On va créer une page que l'on va appeler single.egs. À l'intérieur, on va mettre ici au niveau du titre le titre de l'article. Donc ce sera post.title. Ensuite, au niveau de la page de manière générale, on affichera ici aussi le post.title. Donc post.title. Et après, on affichera le contenu directement sous forme de paragraphe et on fera un post.content. Voilà. On ne va pas trop s'embêter. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Donc maintenant, dans la partie action et dans la partie post.js, on va pouvoir lui dire à ce niveau-là, il faut que tu retournes le template qui s'appelle single.egs et je vais t'envoyer l'article que j'ai ici. Voilà. Et on a notre jolie page pour un article. Donc là, on a fait la partie qui permet de lister les différents articles avec la possibilité de voir un article au fur et à mesure. donc on va continuer légèrement sur ça avec maintenant la création d'un nouvel article. On aimerait bien avoir un petit formulaire qui permette de créer un nouveau contenu. Donc au niveau de notre partie index.egs, on va créer notre formulaire. On va le mettre au-dessus. Donc on va créer un formulaire qui aura comme action la page courante. Ça nous voit très bien. On va préciser qu'il sera en méthode post et à l'intérieur on va créer une div et on va créer un label qui pointera vers title et ça sera le titre de l'article. On va préciser que l'on aura un input type text qui aura comme id title et comme name title. Ensuite, on va faire la même chose mais pour un autre champ qui serait un champ de type textarea vu que ça va nous permettre de rentrer le contenu. Donc là, on va mettre textarea. Voilà. Hop, on ferme cette balise là. Là, c'est de l'html. Il n'y a pas forcément beaucoup ou grand chose à dire et on remplace ces termes-là par content. Et après, on crée notre bouton pour soumettre le formulaire. Ajouter l'article. Je vais rajouter au niveau de cette div et celle-là un petit peu d'espace en dessous. On va mettre un petit mb-2 et on va rajouter une classe au niveau de nos deux champs FormControl pour qu'ils aient une jolie apparence. Là, on a notre formulaire qui va permettre d'envoyer et de créer un nouvel article. Si je clique sur Ajouter un article, automatiquement, je tombe sur une erreur. Il me dit que la route n'existe pas. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma partie Post.js, je peux créer une nouvelle action. Ou ce que je peux faire, c'est utiliser une action existante en vérifiant est-ce que dans la requête, on a une méthode Post. Là, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Moi ici, je vais créer une nouvelle action. On va exporter une nouvelle constante que l'on va appeler CreatePost et ça prendra la requête, la réponse et ça retournera pour l'instant absolument rien. Au niveau de ma partie Serveur.js, je vais aller lui demander lorsque l'on appelle cette URL-là en Post, par contre, donc on mettra Post ici, j'aimerais bien que tu utilises CreatePost. Voilà. Donc je réactualise la page en resoumettant les formulaires et vous voyez que je tombe sur une erreur où on me dit Unsupported MediaTip. Par défaut, Fastify n'est pas capable de comprendre les requêtes qui sont envoyées par les navigateurs lorsqu'on a une soumission de formulaire. Heureusement pour nous, une extension existe déjà. Si vous cherchez dans la partie Form, vous allez avoir hop 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 une partie FormBody. Donc ça, ça va vous permettre de gérer justement ce type de requête-là. Donc on va l'importer comme d'habitude. Je reviens au niveau de mon Visual Studio Code. Je vais rouvrir le terminal et on va refaire un coup de npm install et on va installer Fastify FormBody. Pour l'utiliser ensuite, il faut aller dans la partie serveur et enregistrer notre nouvelle extension. Donc on fait un app.register et on va l'appeler Fastify FormBody. Ensuite, on va l'importer tout en haut. Donc on va faire un import Fastify FormBody et on fait cet import-là. Si maintenant, je reviens sur ma page et que je réactualise, on a une page blanche. Ça veut dire qu'il a été capable de comprendre cette requête-là. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est voir justement s'il est capable de comprendre ce qui a été envoyé. Donc tout ce qui est envoyé, c'est dans l'objet Body au niveau de Request. Et là, on voit bien qu'on a le titre et le contenu. Si l'utilisateur remplit ces champs-là, on a ces informations-là. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le faire vous-même. Il faudra faire une requête préparée, insérer l'enregistrement et rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. On ne vérifiera pas et on ne mettra pas ici de conditions pour vérifier que les choses soient vides ou pas. On s'en fiche. Donc d'abord, on va vouloir insérer des informations. Donc si on regarde au niveau de BetterSQL Lite 3, on était ici. Donc nous, on commence par préparer finalement un statement. qui va être un statement qui fait un insert et après, on a run. Donc run, ça exécute un statement et ça renvoie les informations. Donc dans info, on a une propriété changes et last insert row id qui nous renvoie l'idée du dernier enregistrement. Si jamais il y a un problème au niveau de l'exécution de cette requête, on a une erreur. Donc dans ce cas-là, cette erreur remonterait et on pourrait la capturer. OK, ça a l'air plutôt simple. Donc à ce niveau-là, on va lui demander de faire un DB.prepare. On va préparer une requête qui fera un insert into post. On va insérer dans le title, dans le content et aussi la date de création. Donc on y est. Voilà les valeurs et les valeurs, on va mettre .interrogation, .interrogation, .interrogation. On a notre requête préparée. Maintenant, cette requête préparée, on va l'exécuter avec un run. On va lui passer en paramètre les différentes informations. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. OK, donc d'abord, on doit lui passer le title. Donc ça sera dans rec.body.title. Ensuite, on doit lui passer le contenu. C'est rec.body.content. Et la date de création, on fera un arrondi de la date du jour qu'on divise par 1000 parce que dans notre base de données, on veut un timestamp en secondes. On ne veut pas des millisecondes. Il n'y a que JavaScript qui est capable de comprendre ça. Voilà. Donc là, on est bon. Notre requête est préparée. Elle est exécutée. Si elle fonctionne, elle fonctionne. C'est très bien. Et après, je peux retourner un res.redirect et je vais renvoyer vers la page d'accueil. Voilà. Pour les articles, quand je les récupère dans le listing, je me dis que ce serait intéressant de les organiser par date de création décroissante pour récupérer les derniers articles insérés en premier. Donc on va réactualiser la page. Hop, hop, hop. Donc la page d'accueil. Donc on voit bien que j'ai ces articles-là. Je vais maintenant insérer mon nouvel article. Je fais un test. Je clique sur ajouter l'article. Et on me dit db.prepare. Ah, ok. Is not a function. Effectivement, petit typo de ma part. J'aurais dû le voir. L'éditeur soulignait ça. Je n'ai pas été attentif. Voilà. Donc là, ça a bien fonctionné. Et je vois bien que mon nouvel article apparaît ici. Voilà. Et si je clique sur lire la suite, je peux voir le contenu que j'ai écrit. Impeccable. Donc c'est un exemple d'utilisation, mais vous pouvez aller plus loin. Si vous voulez faire un bouton pour supprimer, il faudra créer une route qui correspond, faire une requête d'élète, faire une redirection et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu des sessions utilisateurs et on s'imagine qu'on va bien faire en sorte que seul l'utilisateur qui est connecté puisse créer des articles. Les autres pourront consulter le blog, mais ne pas ajouter des informations. Donc on va créer de nouvelles actions qui vont permettre de se connecter. Donc on va commencer d'abord par l'interface. Donc on va aller créer une nouvelle action que l'on va appeler hot.js. C'est toutes les actions qui ont un trait à l'authentification. A l'intérieur, on va exporter une constante que l'on va appeler login action. Et ça sera une fonction et on retournera return une vue et on va la mettre dans le dossier templates et on va l'appeler directement login.egs. On va en profiter vu qu'on a un système de connexion, on veut aussi un système de déconnexion. Donc on fera un logout action et ça sera une requête et une réponse. Et là, on retournera logout. Pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. OK. On va câbler ces deux choses-là. Dans ma partie serveur.js, je vais lui dire lorsque tu te connectes à slash login, donc ça sera en get, j'aimerais bien que tu appelles la méthode login action. Lorsque tu accèdes en post à slash logout, j'aimerais bien que tu déconnectes l'utilisateur. Donc ça sera logout action. J'aimerais bien aussi que quand tu soumettes le formulaire, donc le formulaire de connexion, tu réutilises la login action. Elle sera à la fois utilisée pour quand on soumettra le formulaire et pour juste afficher le formulaire. OK. Donc si je vais sur slash login, pour l'instant, j'aurai une erreur parce que la vue n'existe pas. Je vais aller la créer. Dans la partie templates, on va aller créer un nouveau fichier et on va l'appeler login.egs. Donc histoire de ne pas trop perdre de temps, on va s'inspirer de ce qu'on a fait pour 404.egs. Voilà. Ici, on va mettre se connecter au niveau du titre. Se connecter. Voilà. Et au niveau du contenu, on mettra un point container et le code du formulaire. Dans ce formulaire, j'ai simplement un input qui s'appelle username et un input qui s'appelle password. Et au niveau de l'action, on ne mettra rien du tout. Donc ça sera la même page et une méthode post. Je l'ai directement collé parce que ce n'est pas la partie intéressante. Donc maintenant, il va falloir être capable de gérer la connexion. Donc si jamais l'utilisateur entre les bons identifiants, donc c'est admin et admin, il faudra qu'il puisse se connecter. Donc dans cette partie login action, il va falloir déjà récupérer l'utilisateur qui correspond au nom qui a été passé. Donc à ce niveau-là, on va déjà pouvoir vérifier est-ce que dans la requête, on est dans une requête de méthode post. Si c'est le cas, on va essayer de trouver l'utilisateur qui correspond. Donc on fera un const user égal db point prépare. On va préparer une requête qui sélectionnera tout depuis la table users où le username est égal à ce qui est passé en paramètre. Cette requête, on va ensuite l'exécuter en lui passant le nom d'utilisateur. Donc c'est dans le body de la requête, on récupérera username. Tout de suite, pour voir un petit peu si ça me donne bien les informations, je vais retourner à l'utilisateur. Je réactualise la page et je vois bien que ça me donne les informations. Donc si on regarde ces informations-là, on voit que la partie qui contient le mot de passe est encodée d'une certaine manière. C'est ce que l'on appelle du hachage. On ne sauvegarde pas dans une base de données les informations utilisateurs en clair. Ça serait beaucoup trop sensible. On utilise un algorithme de hachage. C'est un algorithme qui transforme une chaîne de caractère en une autre chaîne de caractère mais qui ne permet pas de faire le chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à partir de cette chaîne de caractère, je ne peux pas obtenir le mot de passe qui a été tapé. Alors vous allez me dire « Oui, mais alors du coup, comment tu vas vérifier que le mot de passe qui a été tapé est correct ? » Les algorithmes de hachage ont une fonction de vérification qui vont permettre de vérifier les choses. Dans le cadre de cette vidéo-là, j'ai utilisé l'algorithme Argon2 et pour vérifier et hacher les choses, il va falloir utiliser la librairie qui s'appelle arrobase.phc slash argon2. C'est cette librairie-là. Là, je vous la donne. Vous ne pouvez pas la deviner. Elle va nous permettre de hacher et de vérifier. On va l'installer. J'ouvre mon terminal et je l'installe. Voilà. On va laisser les choses s'installer. Cette librairie fonctionne de manière asynchrone. On va transformer notre fonction en fonction asynchrone. Si vous voulez l'utiliser pour hacher les choses, vous pouvez utiliser la méthode hash qui est disponible au niveau de Argon2. Là, il ne me propose pas malheureusement de l'importer. On va faire le truc à la main. Voilà. from arrobase phc argon2 et on va importer du coup hash et verify. Donc, si vous utilisez un await hash, vous lui passez un paramètre ce que vous voulez hacher. Ça va vous générer une chaîne de caractère un petit peu bizarre comme celle que l'on a dans la base de données qui contiendra le hashage du mot de passe. Si vous voulez ensuite vérifier est-ce que le mot de passe est valide, vous pouvez faire verify. Vous lui donnez en premier paramètre la chaîne que vous avez et en second paramètre le mot de passe en clair que vous voulez vérifier et il vous dira si cette chaîne de hash correspond bien à ce mot de passe. Dans mon cas ici, il me renverra true. Si jamais on avait une seule différence, il me renverrait false. Donc, dans mon cas, ici, si on revient dans notre logique, je vais devoir vérifier est-ce que déjà on a un utilisateur. Donc, if user est différent de undefined. Donc, s'il est différent de undefined, c'est déjà que j'ai trouvé un enregistrement. Mais je vais devoir aussi en profiter pour vérifier est-ce que... Donc, on va rajouter une condition et on a un await de verify. Donc, je prends le mot de passe qui est dans la base de données qui contient la chaîne un peu bizarre et je lui passe en second paramètre le mot de passe en clair qui a été envoyé lorsqu'il a soumis le formulaire. Voilà. Et si ça, c'est bon, ça veut dire que l'utilisateur est bien connecté et je vais pouvoir mettre ici connecté. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que je démarre la session. Effectivement, c'est correct. Si je rentre des informations qui sont erronées, par exemple un mauvais mot de passe, on laissera le reste du script s'exécuter et du coup, on est redirigé sur le formulaire. Ce que l'on pourrait faire au niveau de notre vue, c'est créer une variable params qui serait un objet vide et à ce niveau-là, lui dire, bon, s'il y a eu des choses qui ont été postées, au niveau de params, je vais rajouter une propriété username et on mettra ce qui a été envoyé. Vu que je m'embête toujours à faire un reg.body, je vais extraire ces variables-là. On va récupérer password et username et on les extraira de reg.body. On utilisera la déstructuration. Donc là, je lui dirai, dans paramètres, tu peux sauvegarder le username. Là, je n'ai plus besoin de faire un reg.body.username et là non plus. Pourquoi ça, c'est intéressant ? Parce qu'ensuite, je vais pouvoir envoyer ces paramètres à la vue. Ce qui fait qu'au niveau de mon formulaire de connexion, au niveau de la partie nom d'utilisateur, je pourrais lui dire la valeur, ça sera, ce que l'on aura au niveau des variables locals, vu qu'elle n'est pas forcément définie, c'est dans username. Et si elle n'existe pas, je me contente de rien mettre. Si l'utilisateur rentre des informations qui sont invalides, comme tout à l'heure, l'avantage, c'est que ça permettra de pré-remplir le champ nom d'utilisateur avec la précédente valeur qu'il a rentrée. Ça évite qu'il ait à retaper son pseudo en permanence. L'avantage d'avoir ce params aussi, c'est qu'on peut en profiter pour passer des erreurs. Typiquement, dans ma partie ici, on va le fermer, là, j'ai détecté qu'il y avait un problème, donc je pourrais lui dire et ce niveau-là, je veux que tu fasses un params.error et on mettrai identifiant invalide. Au niveau de ma partie login, je pourrais, au-dessus de ma carte, lui dire, hop, si on a dans les variables locales une erreur, dans ce cas-là, je veux afficher une alerte avec la classe alert danger parce que c'est quand même une erreur, c'est important, et à l'intérieur, je vais afficher le message d'erreur. Voilà. Je réactualise mon formulaire en resoumettant des informations qui sont invalides et j'ai bien identifiant invalide. Voilà. Donc on mettrait peut-être un petit peu moins de marge en haut, je pense que c'est un peu violent. Mais ça vous permet comme ça d'afficher des erreurs et de donner un peu plus d'indications à l'utilisateur. Donc maintenant, on est là. Dans notre cas où on tape des bonnes informations, on aimerait bien connecter l'utilisateur et garder ses informations en session et que cette session soit conservée au fil de sa navigation. Donc c'est un cas d'utilisation idéale pour les cookies. Donc là, le premier réflexe serait de tout simplement, ici, venir manipuler les cookies. Bon, il faudrait installer une extension supplémentaire et de dire, par exemple, je sauvegarde les informations de l'utilisateur. Mais ça, ce n'est pas du tout correct. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, c'est quelque chose qui est facilement modifiable par l'utilisateur. Les cookies, il suffit d'aller dans la partie application au niveau de l'inspecteur, on va dans les cookies, on peut en créer, on peut faire n'importe quoi avec. Donc il ne faut pas faire confiance aux cookies de l'utilisateur. Et on a deux approches qui peuvent solutionner notre problème. Les deux approches, si vous cherchez session, elles apparaissent ici. Donc vous avez Secure Session qui crée Secure Stateless Cookie Session et vous avez Fastify Session qui crée une session. Alors, quelle est la différence entre ces deux approches ? La première approche, elle va consister à créer un cookie sur le poste de l'utilisateur qui contienne ces informations, comme son nom d'utilisateur ou son ID. Mais ça va signer ce cookie-là. Ce qui fait que si l'utilisateur souhaite modifier le cookie, nous, on va le détecter parce qu'il n'y a que le serveur qui va être capable de générer ce type de cookie-là. Donc ça, c'est intéressant parce que notre cookie va contenir toutes les informations et on n'aura pas besoin, nous, de notre côté, côté serveur, de sauvegarder des choses. L'inconvénient, c'est que quelqu'un peut falsifier et se connecter à n'importe qui s'il arrive à obtenir les clés de votre serveur. Donc ça peut représenter un problème en termes de sécurité. ensuite, on a le session. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner à l'utilisateur un simple token, une simple chaîne de caractère et ça fera correspondre à cette chaîne de caractère des informations et ces informations seront stockées sur le serveur quelque part. Donc c'est un système qui est un petit peu plus lourd que je trouve personnellement un poil plus sécurisé mais voilà, un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc nous, pour l'instant, on va utiliser Secure Session. Donc Secure Session, on va l'installer. Donc on nous dit, alors je ne sais pas s'il y a besoin d'installer Fastify Cookie mais on va l'installer pour être sûr aussi. Donc on va aller dans notre terminal et on va faire un npm install, Fastify Secure Session et Fastify Cookie. Je ne sais pas s'il y a un S ou pas. Fastify Cookie, non, sans S. OK. Donc on installe ces deux choses. Alors ensuite, on nous explique que pour l'utiliser, il va falloir générer une clé. Donc si on est sur le PowerShell, il faut utiliser ça. OK. Donc je vais aller taper cette commande-là. Cette commande, elle va avoir pour effet de créer un fichier Secret Key qui va être à la racine de mon projet. Si je regarde la racine, on a ce fichier-là qui est absolument illisible par notre éditeur mais qui contient des informations. Et c'est cette clé qui va être secrète que vous ne devez absolument donner à personne qui permettra de générer des cookies. Cette clé sera aussi utilisée par le serveur pour vérifier que le cookie n'a pas été altéré. OK. Donc maintenant, on continue notre exploration. On nous dit à ce niveau-là d'enregistrer le plugin. OK. Donc on va l'enregistrer comme on l'a fait pour le reste. Donc là, il faut ouvrir le fichier Server.js et au niveau de notre fichier Server.js, on va enregistrer notre cookie. Alors, il utilise Fastify.register. Nous, ça va être App.register et à ce niveau-là, il importe SecureSession. OK. Donc il va falloir l'importer nous sous forme d'import ECMAScript. Donc c'est Fastify SecureSession from arrobas Fastify SecureSession. OK. Donc je prends cette variable-là et je vais la mettre ici. Donc d'abord, on doit donner un nom à notre cookie. Bon, nous, on ne va pas s'embêter, on va l'appeler session. Ensuite, on va devoir adapter un petit peu ce code-là. Donc là, il va lire le fichier qui contient la clé secrète et il utilise la version synchrone parce que de toute façon, on a besoin de faire ça pour démarrer le serveur. Donc c'est logique en tout cas que ça soit synchrone. Nous, dans notre cas, on va avoir besoin ici de remplacer le DeerName par le RootDeer et Join, on l'a déjà importé. Donc on peut faire ça de cette manière-là. Vous pouvez renommer la clé secrète si ça vous chante. Après, on peut rajouter des informations sur le cookie. Donc nous, on va préciser que c'est un cookie qui est disponible sur tous les dossiers. Donc on va laisser le chemin racine. Voilà. Donc là, on a notre système de cookies. Ensuite, deuxième étape. Comment on va pouvoir sauvegarder des choses en session ? On nous l'explique, ça a l'air plutôt simple. Il suffit juste d'utiliser un objet session et on a 7 dessus. OK. Donc lorsque l'utilisateur se connecte au niveau de ma partie hot.js, ici, je vais lui dire au niveau de ma request, je vais utiliser l'objet session et je vais set des informations. Donc on va sauvegarder une clé qu'on va appeler user et on sauvegardera l'idée de l'utilisateur et on sauvegardera son username. Si j'ai besoin d'autres informations plus tard, il me suffira de récupérer l'utilisateur depuis la session et de refaire un appel à la base de données. Donc faites attention, tout ce que vous mettez ici va être dans le cookie. Donc si vous mettez trop d'informations, ça créera un cookie qui va être important et vu que les cookies sont envoyés à chaque requête, ça ralentira l'utilisateur. Donc s'il est sur une connexion un petit peu lente, ça peut être embêtant. Ensuite, je vais demander de rediriger l'utilisateur parce que maintenant, l'utilisateur est connecté. Voilà. Donc on va faire un petit essai. Donc je vais réactualiser ma page de login en envoyant toujours les bonnes informations et là, il me renvoie une erreur. OK. Et carrément, ça veut dire que le serveur a craché. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle. Donc on me dit fs is not defined. Effectivement, ici, dans la partie serveur, hop hop hop, je lui ai demandé de faire un read file sync mais j'ai oublié d'importer les choses. On est reparti. Je réactualise la partie login. Je suis maintenant connecté et on voit que dans ma partie application, j'ai un cookie. Ce cookie va contenir mes informations mais c'est absolument illisible. Là, on voit que c'est une chaîne de caractère un peu bizarre et il n'y a que mon serveur qui va être capable de déchiffrer ça grâce à la clé secrète. Si par exemple, pour mon formulaire, j'aimerais bien savoir si l'utilisateur est connecté. Je vais pouvoir, au niveau de ma partie post.js, lui demander à ce niveau-là de me récupérer au niveau de la requête. On va lui demander de récupérer dans la session les informations de l'utilisateur. Là, on va directement les retourner pour qu'on les voit dans notre navigateur. On voit bien qu'on obtient l'idée de l'utilisateur et son username. Ce que l'on pourrait faire, c'est récupérer ces informations-là, ici, les envoyer à notre vue et notre vue pourrait n'afficher le formulaire que si l'utilisateur est connecté. Je vais ouvrir mon index.ejs et mettre un petit peu de conditions en lui disant si on a dans les locals users, dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur est connecté et qu'on peut faire les choses. Dans le cas contraire, on n'affiche pas le formulaire tout simplement. Voilà. Je réactualise, je vois le formulaire, je ferme ma session, je supprime le cookie pour cela, je réactualise, je n'ai plus le formulaire. Pour l'instant, on va forcer l'affichage du formulaire tout le temps. Le problème, c'est que si un utilisateur qui n'est pas connecté voit le formulaire ou comprend comment faire cette requête, s'il ajoute l'article, notre action va quand même avoir lieu. Et finalement, l'article va être sauvegardé. Il faudrait aussi empêcher l'utilisateur de faire la création d'articles, cette action-là. On va se créer une petite fonction pour ça. Avant de créer cette fonction, on va se créer une erreur. Ce sera une erreur que l'on utilisera dans notre application pour indiquer que l'utilisateur n'a pas le droit de faire les choses. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler Not Authenticated Error. Vous pouvez être un petit peu plus créatif que moi sur les messages d'erreur. Et là, on va exporter une classe qui extends de Error. Comme d'habitude. Maintenant, vu que c'est une logique que je vais avoir besoin d'écrire à plusieurs endroits, je me dis que je vais me créer un nouveau dossier. On va l'appeler Functions. On peut l'appeler Helpers vu que c'est des trucs qui vont nous aider. Functions. Et dans ce dossier Functions, on va créer toutes les fonctions qui ont un trait à l'authentification. On va l'appeler Auth.js. Ça fait deux fichiers qui s'appellent Auth. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas grave. Et là, on va exporter une fonction que l'on va appeler Verify User. Cette fonction, elle prendra un paramètre une requête et elle vérifierait si l'utilisateur est connecté. et on lui dirait si dans notre requête au niveau de la session, je n'ai pas d'utilisateur, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Et donc, je vais pouvoir faire un fro New Not Authenticated Error. Alors, pourquoi il ne me propose pas de l'importer ? J'aurais encore oublié de l'exporter. Non. Bizarre. Donc, on va l'importer manuellement. C'est import. Donc, maintenant qu'on a cette fonction, on peut aller dans ma partie Post ici et avant de créer l'article, je vais lui dire vérifie quand même que l'utilisateur ait bien le droit de faire les choses. Je lui demande de faire un Verify User et je lui passe la requête. J'essaie d'ajouter un article sans être connecté, je n'ai pas de cookie et automatiquement, je tombe sur cette erreur-là. Au niveau de ma partie Serveur, je peux capturer cette erreur un petit peu différemment des autres et lui dire par exemple si ici, on a une erreur qui est une instance de NotAuthenticatedError, dans ce cas-là, je veux plutôt que tu fasses un Return de res.redirect et tu renverras l'utilisateur vers la page de connexion pour lui dire en fait, tu n'es pas connecté, il faut que tu te connectes. Donc j'essaie de resoumettre un article et je suis automatiquement redirigé sur la partie connexion. Je me connecte Admin, Admin. J'essaie maintenant de recréer un article en étant authentifié. Et là, j'ai bien le droit de le faire et mon article s'affiche. Dernière petite chose que l'on peut faire, c'est afficher un bouton pour se déconnecter. Donc dans ma partie en tête, donc ça serait dans le header.egs, je peux rajouter au niveau du body par exemple, vérifier est-ce qu'on a une variable local user, donc local.user. si notre vue reçoit un utilisateur, on considère que l'utilisateur peut se déconnecter et dans ce cas-là, on va afficher un petit bouton. Alors ça sera dans un formulaire parce qu'on avait dit que logout ça allait être dans une méthode post. Donc ça sera slash logout avec une méthode qui sera la méthode post et on aura un bouton qui aura la classe btn-danger et on mettra se déconnecter. Bon, danger, c'est un petit peu violent quand même pour le truc, mais c'est pas grave. Dans la partie logout, dans notre hot.js, dans notre action, on va pouvoir lui dire à ce niveau-là, je veux que tu fasses un rec.session.delete, tu supprimeras la session de l'utilisateur et tu retourneras un res.redirect vers la page login. Et là, on devrait être bon. Je réactualise la page, on a bien ce gros bouton se déconnecter. Je vous laisse faire un petit peu le style de votre côté. Je clique dessus et j'ai été déconnecté. On voit que le cookie a disparu. Je me reconnecte. Et je pourrais accéder aux informations. Voilà. C'est un petit exemple de système de session, mais évidemment, vous pouvez pousser les choses un petit peu plus loin et même en découvrir d'autres. Là, l'idée, c'était de vous faire un petit tour d'horizon des différentes choses que l'on peut rencontrer et les différentes problématiques que l'on peut avoir dans le cadre de la création d'une application web. Ce n'est pas forcément l'utilisation que vous allez faire de tous les jours de Node.js. Si vous décidez de faire juste une API, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Mais je voulais vous le montrer parce que ça peut être utile dans certaines situations. Après, ce sera à vous d'aller chercher des librairies un petit peu plus complexes pour faire de la validation de données, par exemple, la génération de formulaires, l'affichage des erreurs. On peut continuer encore et encore. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des frameworks qui sont un petit peu plus poussés que Fastify, Express ou autres. Sachant que Fastify, Express et tout ça, c'est ce qu'on appelle du low scope. C'est-à-dire que ce sont des frameworks pour des petits besoins. Si vous avez besoin de communiquer avec une base de données, gérer beaucoup d'actions et ce genre de choses, là, il faudra aller faire des frameworks un petit peu plus complexes qui vont être un petit peu plus high scope. Je ne saurais même pas vous donner le terme. Pour vous donner un exemple de ces frameworks-là, vous avez Adonis qui est pas mal. Alors, il utilise TypeScript. Mais rassurez-vous, c'est pas forcément très compliqué. Et lui, il va vous permettre de pousser les choses un petit peu plus loin. Par contre, ça va être une structure qui va être un petit peu plus lourde. Ça implique d'avoir des connaissances un petit peu plus poussées et d'avoir bien pratiqué le JavaScript avant. Donc, ne vous lancez pas forcément de suite, de suite, dessus. Essayez déjà d'être un petit peu à l'aise et de faire 2-3 applications avec ce qu'on a vu depuis le début. Et après, peut-être, vous pourrez sauter le pas vers ce genre de framework. Si ça vous intéresse de voir un petit peu sur une ancienne version, mais vous avez une petite vidéo sur Adonis sur le site. Donc, vous pouvez regarder ça à ce niveau-là. Donc, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura permis de voir un cas d'utilisation de Node.js pour une application web, on va dire standard, qui rend dans l'HTML. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !